Madame la ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, la rapporteure, Madame Gattel et la ministre ont tout dit. Donc il m'appartient de dire le reste. Et le reste, ce sont d'abord des remerciements. Je dois remercier le groupe Modem, dont je salue le président, groupe que je connais bien, qui a accueilli dans sa niche, qui a accepté qu'une partie de sa niche soit occupée par le petit chiot élevé dans le chenil de la Commission des affaires étrangères. Merci de cette générosité qui nous permet de gagner du temps. Je dois remercier aussi tous les groupes de cette Assemblée qui se sont associés au soutien de cette proposition. de loi que nous allons voter. Je pense qu'il n'y a pas trop de mystère, compte tenu de ce que je viens de dire, que nous allons voter aujourd'hui. C'est un signe très intéressant, car c'est le signe d'une volonté collective des représentants de cette Assemblée de voir les prérogatives du Parlement pleinement prises en compte par le gouvernement, que je vais remercier aussi dans un court instant, et par l'ensemble des pouvoirs publics. Et je remercie le gouvernement. Je remercie d'abord, il faut lui rendre hommage, Mme Borne, car c'est sous son autorité à Matignon que le gouvernement a accepté quelque chose qui n'est pas agréable, qui est de remettre en cause un décret mal avisé, qui est le décret de mai 2022, qui méconnaissait assez réellement la volonté, comme l'a rappelé avec tact, mais précision, la rapporteure, qui méconnaissait la volonté du législateur et les dispositions de la loi du 4 août 2021. Ce n'est pas facile pour un gouvernement, c'est assez fréquent, il faut le reconnaître, que les décrets méconnaissent, ignorent, surinterprètent la volonté du législateur et ignorent parfois même les dispositions de la loi. Mais c'est plus rare qu'un gouvernement le reconnaisse. Et ça a été le cas. Il y a eu, je n'insisterai pas, sur l'opposition d'interprétation que nous avons eue avec la Cour des comptes. Ça s'est très bien réglé. La Cour des comptes a fini par un mètre. Nous lui avons offert le choix. Nous lui avons dit soit vous acceptez les dispositions de la loi telles qu'elles ont été fixées le 4 mai 2021 en commission mixte paritaire et avec le soutien du rapporteur M. Berville, et soit vous estimez que le statut qui vous est donné n'est pas conforme à l'idée que vous vous faites de votre rôle, et nous faisons autre chose. Dans le premier cas, on devait modifier le décret. Dans le second cas, on devait modifier la loi. Nous nous sommes prêtés, le gouvernement et la commission des affaires étrangères, à cet exercice. La Cour des comptes a estimé qu'elle préférait que nous modifions la loi. Et c'est très bien. Nous le faisons. Et nous allons avoir, comme vient de le dire la ministre, nous allons avoir maintenant des décrets d'application, un décret d'application qui sera tout à fait conforme à l'esprit de ce que nous avons voté. Et c'est pourquoi, après avoir remercié et félicité le gouvernement précédent de l'acceptation par lui-même de la nécessité d'améliorer le système et de proposer une nouvelle loi très limitée, j'adresse maintenant mes félicitations au gouvernement de M. Attal, tel qu'il vient d'être exprimé, à l'opinion, à l'interprétation de ce texte, tel qu'elle vient d'être formulée par la ministre, car elle est en tout point conforme à ce qu'avait demandé dans son rapport le rapporteur, à ce que suggère, à ce qu'implique la proposition de loi. Nous sommes très heureux, très heureux que la commission d'évaluation puisse avoir un président élu dans ses rangs, par elle-même, librement. C'était ça l'objet fondamental du litige. Le gouvernement de la République nous donne raison sur ce point. Nous sommes très heureux de savoir que le ministère des Affaires étrangères prend la main dans cette affaire. Nous rappelons que ce dont il s'agit, ce n'est pas d'exercer une tutelle sur la commission d'évaluation, c'est simplement de l'accueillir, de vérifier qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt pour les membres de cette commission et de lui offrir un secrétariat. Mais la commission est libre. Et je conclurai en disant simplement que ce qu'a montré notre débat d'avant-hier sur l'aide au développement, c'est que nous avons un intense besoin de contrôle et d'évaluation. Le Parlement est présent dans les conseils d'administration, notamment de l'AFD. Le Parlement sera présent, sénateur et député, dans la commission d'évaluation de l'aide au développement. C'est un besoin absolu. La ministre vient de nous rappeler que c'était une urgence aux yeux du gouvernement. Nous nous en félicitons et nous l'en remercions. Voilà, mes chers collègues, votez bien et vous aurez fait progresser la démocratie. Merci.